bon nous y voilà salut les touristes donc on est le 20 juillet et du coup bah là je suis en train de faire le plein d'eau le plein d'eau du camping-car on part demain donc là on est samedi on part dimanche madame travail j'ai une conversation avec un abonné et donc voilà donc le plein d'eau est en cours j'ai nettoyé cette suite là par contre moi j'ai j'ai aussi deux réservoirs qui sont sous les sièges enfin c'est un grand réservoir qui fait des deux sièges et en dessous ici par contre lui je peux pas le nettoyer au foot complètement démonter les sièges pour avoir accès donc j'utilise ça c'est du micro pur je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description j'ai eu ça sur amazon et au moins ça désinfecte et puis contre les bactéries et on peut conserver l'eau potable jusqu'à six mois de ce qu'ils disent nous on la consomme pas mais voilà c'est juste on sait jamais pour se laver les dents des trucs comme ça voilà on évite on évite ces choses là parce que parce que ça craint donc le plein d'eau il est en cours tout le camping-car est chargé correctement tout est prêt ça je voulais peut-être pas montrer c'est le support de chaussures j'ai acheté ça sur amazon pareil je vous mettrai lien sur dans la description alors j'ai découpé un petit peu en bas parce que c'est plus long que ça mais voilà nous c'est juste pour mettre nos tongs et les chaussures d'eau une fois que c'est sec donc donc voilà ça va à mon avis ça va bien nous dépanner à cet endroit là parce que c'est vrai que ça traîne toujours exceptionnellement cette année ben tania ne sera pas avec nous donc c'est notre chien elle elle est partie chez mes parents du coup ben voilà ils annoncent une forte canicule quand même et et comme on doit visiter le puits du fou voilà et qu'elle a de l'âge j'ai pas envie de tenter de la laisser dans le camping-car et de la faire souffrir donc eh ben sera pas avec nous ça va faire un vide mais aller chez mes parents sinon le plein du camping-car est fait il nous reste à remplir le frigo moi j'ai déjà rempli ma partie alors pour ceux qui me connaissent hop voilà les bières sont là bon je vais peut-être en retirer quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup trop et puis il y a il ya aussi dans le fraiseur un petit jack et puis un banane rhum flambée banane flambée oh là là un rhum banane flambée et donc voilà donc il tout est déjà en glace et tout c'est franchement c'est parfait on a un super bon frigo une fois qu'on est niveau c'est parfait si pour le peu qu'on est un peu de travers le gaz circule mal enfin beaucoup de travers je me souviens un vallon on l'avait garé de travers et c'est vrai que la vie je pensais que ça y est sa dernière avait sonné et finalement non en fait j'étais pas du tout le niveau et c'était ça parce que quand on a bougé ensuite et que je me suis bien remis niveau et ben il a refait du froid correctement et les températures étaient les mêmes donc ça c'est voilà on se met pas juste de niveau pour dormir ou pour être bien à l'intérieur mais aussi pour le frigo parce que ça a son importance aussi bon voilà on y est on est dimanche les deux heures 9h30 et on est sur le point de partir je ne me rende compte que j'ai une fuite d'huile de boîte par le joint spi du cardan qui est juste là j'ai une fuite juste derrière ça il faut retirer le cardan pour changer le joint spi j'ai pas la pièce du coup on va voir est ce que ça va tenir jusqu'au bout j'ai pris de l'huile de boîte j'ai pris une seringue avec un tuyau pour refaire la point s'il le faut et voilà je ferai mon niveau assez souvent j'espère que ça va tenir affaire à suivre salut les touristes alors aujourd'hui on vous emmène au parc oriental à mollévrier bon alors pour commencer vous allez voir on a pour les camping car vraiment un accès réservé un parking réservé à donc ça franchement c'est le top et c'est gratuit donc on peut stationner là comme on veut même sans payer l'entrée si vous voulez passer une nuit à mollévrier il n'y a pas de souci c'est il ya tout un chemin et le parking est là bas tout au bout donc franchement ça c'est top donc nous voici arrivé sur l'air vous avez déjà un grand parking ici et une autre partie là bas avec tout au bout le robinet de remplissage il y a une grille mais par contre c'est pas une grille de vidange là donc voici le point d'eau de l'air donc faut vous venir d'une prise ce qu'on appelle une prise volaise c'est les prises qui s'emboîtent dedans et concert mais sinon ça suffit nous on a rempli nos douches solaires je vais vous mettre son image des douches solaires et de chez décathlon et donc ça suffit largement donc moi j'ai une prise volaise mais bon comme nous c'est à côté de la maison il n'y a pas de souci et que voilà mais sinon c'est bien pratique après ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas le de quoi vidanger mais bon en même temps ça demande un petit peu d'investissement et donc ça passerait peut-être payant donc donc voilà donc bon on a déjà de quoi remplir c'est déjà ça à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501